A la limite, 48 fois la mer. Oût est déjà bien entamé et Marc Roger, lecteur public, s'apprête à reprendre la route, biblioplages et librairies à l'Armorplage, Saint-Louis et Saint-Philibert. Un temps de vacances qui touche donc à sa fin, vacances pour les pieds sans doute, mais pas pour la tête, puisque ces moments sont les plus propices à la lecture et à la relecture. C'est dans cet état d'esprit que nous retrouvons aujourd'hui Marc Roger. Marc Roger, bonjour. Bonjour Simon, bonjour auditrice, auditeur Radio Grand Ciel. Marc Roger, alors où êtes-vous et que voyez-vous ? Eh bien, les dieux de la mer sont avec moi. Merci Neptune, merci Poséidon. Je suis sur l'île de Groix, au-dessus du port Tudy, prêt à en découdre avec le GR 34, oui, le GR 34 qui quitte le continent et qui se poursuit sur les îles au large du Morbihan. Je suis là et je vois une mer étale, bleue, une température de rêve. Je ne sais pas si j'ai mérité le paradis, mais je crois que j'en suis pas loin. Marc Roger, vous êtes un sacré veinard. Alors, pas de lecture publique ces dernières semaines. En avez-vous profité pour écrire ? Car on sait bien que c'est à cela aussi que sont utiles ces intervalles entre deux grosses périodes d'activité. Eh bien, oui, c'est un projet qui mêle lecture-écriture. J'en ai profité pour lire des poèmes de Saint-Paul-Roux que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer lors de mon passage sur la presqu'île de Crozon près de Camaray et de son manoir en ruine. Et j'ai eu l'occasion également d'écrire, de faire le point sur des souvenirs de lecture à voix haute quand j'ai lu il y a très longtemps, alors que je n'étais pas encore lecteur public, dans une citerne d'eau dans un village au Portugal. Je lisais Claudel et il m'est arrivé quelque chose de terrible avec les villageois qui pensaient que je souillais de mes paroles profanes l'eau du village qui leur était si précieuse. Mais à vérifier avec les sécheresses qui nous menacent. Et j'en ai profité aussi pour écrire une chronique qui va bientôt paraître sur le site Actualité, une chronique qui évoque Georges Perrault, ce que nous avons aussi eu l'occasion d'évoquer lors de mon passage à Douarnenez. Donc vous voyez rétroactivement quand je me pose, je regarde dans le rétroviseur et puis j'essaye de cristalliser l'écriture sur des moments qui me paraissent importants, soit des moments très très éloignés dans le temps ou soit des moments récemment vécus. Et puis je prépare aussi les lectures à venir, j'ai relu et là on aura l'occasion d'en parler dans le futur pour mon rendez-vous à Saint-Nazaire, c'est pas tout de suite, j'ai relu les prolos de Louis Ouri et j'ai préparé mon montage. Je suis quelqu'un de sérieux Simon, figurez-vous. Mais nous n'en doutions pas un seul instant Marc. Alors est-ce que ça a été aussi un moment propice pour peut-être faire une sorte de bilan de ces six premiers mois quasiment de marche sur ce projet tellement ambitieux que vous avez lancé au mois de janvier ? Est-ce que ça a été l'occasion de vous dire que oui, finalement c'était conforme à vos souhaits ou bien au contraire c'était plein de surprises et d'aventures ? Alors plein de surprises et d'aventures, ça oui. Est-ce que c'est conforme à mon rêve ? Oui et cela le dépasse largement. Il y a des hauts, il y a des bas dans l'accueil qui m'est réservé. Mais il faut garder le meilleur et j'écrirai je pense, le bilan il ne peut pas se faire en cours de route, ça m'est difficile. Mais j'écrirai au mois de décembre quand je serai arrivé à Handaï, qu'est-ce qui fait la quintessence d'une belle rencontre. D'une belle rencontre en librairie, d'une belle rencontre en médiathèque. Il y a des ingrédients, il y a des paramètres. Là, je reprends à l'Armor-Plage dans quelques jours. J'ai déjà fait des repérages puisque je suis sur place. Toutes les conditions sont réunies. La bibliothèque est dans des cabines de plage. La plage est vraiment très belle. Il va y avoir du monde puisque le soleil nous est promis. et je sais que ça va être un bon moment. Tout ça, ce sont des choses que je pourrais mettre dans le bilan final. Là, aujourd'hui, je ne fais qu'accumuler en temps réel et ce n'est pas facile de prendre du recul. Oui, évidemment. Alors, les vacances, c'est ainsi un temps pour lire. Peut-être qu'on voit de moins en moins de lecteurs sur la plage. Vous, en tant que lecteur personnel, Marc Roger, avez-vous des endroits plus propices que d'autres à la lecture ? Quand je suis à la maison, comme tout un chacun, j'ai mon petit nid dans ma bibliothèque. Mais là, en plein air, moi, quand je suis en vacances comme ça, je trouve que c'est extraordinaire. Comme je l'ai fait hier avec la marée montante sur les rochers. Je lisais des poèmes de Saint-Paul Roux et des récits en prose. Là, ça prend une ampleur. C'est les mots qui sont redonnés au paysage qui les ont inspirés. Je ne peux pas dire mieux. Quand il y a une odeur de varec qui vous gicle au nez et puis des éclaboussures d'embrun qui arrivent alors que vous êtes en train de lire des tempêtes, KORNOC, K-O-R-N-O-C, en breton, l'ouragan qui s'est abattu sur Camaray en 1898 ou dans les années 1900, raconté, écrit par la grandiloquence de Saint-Paul Roux. Là, je me dis que la lecture en plein air, ça vaut le coup. C'est mieux que Netflix. Marc-Roger, les livres sont des îles aussi. On entre à l'intérieur d'un livre et puis on se sent aussi à l'écart du monde. Eh bien, c'est le mot exact des livres, ces petites îles. Il y a Édouard Lhonnet qui est un auteur que j'ai déjà évoqué avec vous lorsque je suis passé en Cotentin et du côté d'Avranche. Il a cette définition de l'île qui est remarquable. Une île, dit-il, est un royaume, un monde en miniature, une terre à prendre. À peine le marin y a-t-il débarqué, qu'un instinct territorial accourt du fond des âges pour se saisir de lui. Le néo-hylien voudrait tout de suite être roi du rocher, régner sur ce fief qu'il peut embrasser d'un regard, jouir de son nouveau domaine, se blottir dans cet utérus. Sa première préoccupation est d'en faire le tour comme s'il inspectait les défenses de sa seigneurie. Fin de citation. Et figurez-vous que, dès que j'ai mis le pied sur l'île de Groix, eh bien, je me suis donné pour objectif d'en faire le tour. C'est ce que je vais faire, Radio Grand Ciel. Un grand merci, Marc. Et on se quitte en lecture avec un extrait d'un texte d'Odette Dupuis-Godot. Ça ne peut pas tomber mieux, puisque le texte que vous allez entendre parle de la pêche au thon écrite, décrite, avec précision par Odette Dupuis-Godot. Et en traversant entre l'Omner, le port de l'Omner et le portudis de l'île de Groix, on a eu la chance de croiser un ancien tonnier qui était là, en croisière, dans le chenal. Bon voyage, auditrices, auditeurs, avec Odette Dupuis-Godot. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Marc. 15 août. Le grand jour. Dès l'aube, j'ai été réveillé par une tambourinate de thon au-dessus de ma tête et le sifflement des lignes contre la carène. Une gifle de pluie et de vent m'accueille dehors, un fort vent sud-sud-est qui nous chasse à grande vitesse. Ah, bien, Périne, nous le tenons quand même, le beau temps. Vous allez voir la vraie pêche, ce coup-ci. Tous les visages rayonnent à l'abri des surrois. Des paquets de mers sautent par-dessus la lisse, éclaboussent tout le monde et redégringolent d'où ils sont venus. Beaucoup d'autres bateaux pêchent et virent autour de nous. Par bandes, les oiseaux décrivent de grands cercles et plongent en criant. La place est bonne. Chacun cherche sa vie. Les tons passent en mat. Ton anglais, assez gros. Par moment, c'est un affolement. Toutes les lignes sont prises. Puis, rien. Le temps de nettoyer les poissons jusqu'à la prochaine ruée. Il y a du travail en tout genre, pour tout le monde. L'abominable boucherie. On patauge dans une bouillie de sang et de graisse. On trébuche sur des tons oubliés qui glissent d'un bord à l'autre à chaque virée. Le sang nous gicle au visage. Poisse nos mains, nos cirés. Coule par les d'allos en ruisseau qui se fondent dans un sillage rose. Une sorte d'ivresse barbare s'est emparée du bateau. Cette pêche est une lutte passionnante. Le ton est si fort. Il se défend si bien. Il tourne en hélice, se cabre, cède, se reprend. Tant qu'il n'est pas à bord, on n'est jamais sûr qu'un sursaut brusque ne lui donnera pas la victoire. Et quand on déhale un ton de belle taille à la ligne d'artimon, par exemple, qui mesure 44 brasses, c'est vraiment du sport. Plus de 200 poissons s'alignent maintenant sur les bois. Pour cette époque, c'est déjà une belle pêche. Vers 4 heures, une centaine de marsouins vient danser autour du bateau, si beau, jouant dans l'écume, dos de bronze et ventre de nacre. La ligne noire qui prolonge leur bouche dessine une sorte de rire, logique, équilibre parfait des formes et des mouvements. Marsouins, c'est battant entre la joie de l'air et la joie de l'eau. Vous me donnez toujours l'idée de la plénitude, de l'allégresse, peut-être parce que vous êtes tellement libre. Dans le carré des officiers, comme nous appelons pompeusement le poste arrière, où le mauvais temps nous a chassés, le capitaine décide une distribution exceptionnelle de rhum pour terminer la fête. Après cette journée de pluie, vent et carnage, c'est bon. La quiétude, la tiédeur parfumée de thé et de rhum, tous coude à coude autour de la lampe. « Allez, vas-y, Kersao ! Toi qui as une voix de Rossignol, envoie-en une ! » Grandeur des îles Taudette du Puy-Godeau Aux éditions Petite-Biblio-Payot-Voyageurs 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 Aux éditions Petite-Biblio-Payot-Voyageurs